Je vous vois, je vous vois les amis derrière votre écran et je sais très bien ce que vous voulez, vous avez envie de vous venger et c'est pour ça que vous allez cliquer sur cette vidéo parce que vous voulez vraiment que le PN il souffre, vous voulez venger, vous voulez apaiser votre haine, apaiser votre colère et je vous comprends tout à fait parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, on a de la haine, on ne comprend pas, on se dit pourquoi je suis tombé sur des gens comme ça, on se dit même parfois qu'on en a marre de la vie, on se demande pourquoi ça nous arrive et on se demande pourquoi ça nous arrive. On se dit mais comment est-ce qu'on va faire pour apaiser toute cette haine et bien cette vidéo elle va être faite pour vous parce qu'on va voir 7 choses qui font souffrir le PN, bien sûr de manière saine, moi mon but c'est qu'avec cette vidéo vous la regardiez et mon but c'est que vous reteniez un message, je vais transmettre plein de messages importants qui m'ont permis de me reconstruire dans cette vidéo et qu'à la fois ça m'a permis de me reconstruire et ça m'a aussi permis de faire souffrir le PN d'une manière totalement saine et ça c'est ce qu'on veut, c'est ça le plus efficace. Vous allez voir même que la 7ème chose pour moi c'est la plus importante donc je vous invite clairement de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Alors bonjour à tous les amis ou bonsoir, j'espère que vous allez bien, si jamais vous ne connaissez pas et bien sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années et dans beaucoup de domaines mais heureusement je m'en suis sorti, aujourd'hui je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Et si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est hyper important et ça permet de nous soutenir, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment vous avez une vidéo tous les jours à 21h et je suis en direct le vendredi soir à 21h aussi, je réponds même à vos questions en direct le vendredi soir. Vous pouvez aussi prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 70 117 et ensemble on trouve des solutions pour sortir de l'emprise et vous avez un contact avec moi, donc je ne pense pas que c'est tous les vidéastes qui donnent leur numéro, donc n'hésitez pas vraiment à me contacter, ensemble vous pouvez vraiment trouver des solutions. Alors il y a une nouveauté bien sûr, c'est la nouvelle chaîne YouTube ASMR les conseils d'Amiens qui est dans les premiers commentaires, donc vous allez voir dans les commentaires, un premier commentaire épaiglé c'est la nouvelle chaîne YouTube, une chaîne YouTube détente, relaxation, vous n'allez pas être déçu. Alors on revient au sujet, 7 choses qui font souffrir le PN. Alors la première chose que j'ai recensé, bien sûr vous savez, c'est ce que je mets au début, cette vidéo c'est mon contenu original, c'est moi qui ai écrit les 7 choses, on va dire ça comme ça et je me base sur mon expérience. Alors première chose qui peut détruire le PN les amis, qui peut le faire souffrir, c'est votre affirmation. Donc là que vous soyez encore en relation avec lui, ou même que le PN c'est un de vos parents, ou le PN c'est un de vos collègues, c'est quelqu'un, c'est peut-être votre voisin, vous n'avez peut-être pas le choix de le croiser, vous n'avez peut-être pas le choix de le voir maintenant. Qu'est-ce qui va vraiment faire souffrir le PN ? C'est votre affirmation. Donc ça veut dire que vous allez clairement lui dire des choses, vous allez clairement lui dire écoute, fous-moi la paix, écoute, laisse-moi tranquille, j'ai rien à te dire, t'es une perte de temps pour moi, t'apporterais à être positif, t'apporterais à être productif dans la vie, maintenant tu me fous la paix, vous lui dites clairement non, si vous le dites non, si vous vous affirmez, et ça pour moi on devrait nous apprendre ça à l'école, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'à l'école on ne nous apprend pas que dans la vie, quand on veut un truc, il faut s'affirmer ? Et le PN, il profite qu'on est très gentil, il profite qu'on est empathique, et il profite peut-être aussi qu'on n'ose pas parfois, qu'on n'ose pas s'affirmer par rapport à telle ou telle situation. Mais si vous vous affirmez vraiment, croyez-moi, que ce soit après la rupture, ou que ce soit que vous êtes encore en relation avec lui, ça peut vraiment le faire souffrir. Deuxième chose qui va faire souffrir le PN, votre avenir, ça peut paraître idiot ça, mais regardez, mettez-vous à ma place. Si j'avais jamais connu ces gens-là, si j'avais jamais connu des PN, si j'avais jamais connu des personnes qui m'ont mis au plus bas, si j'avais jamais connu des personnes qui m'ont détruit, mais vraiment, je ne serais pas là, devant vous, à aider, à transmettre, transmettre des connaissances, à partager plein de choses, je ne serais pas là. Non, je serais en train de faire autre chose, de certainement moins productif. Et ça, les amis, vous devez vous concentrer là-dessus, sur votre avenir, parce que vous visualisez qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Vous ne voulez pas que le PN y change, ce n'est pas possible ça. Même si vous le voulez, ça n'arrivera pas. Ce que vous devez faire, c'est vous concentrer sur votre avenir, sur vos buts, sur vos objectifs. C'est d'ailleurs le troisième point que j'ai noté. Qu'est-ce qui va faire souffrir le PN ? Que vous vous concentrez sur vos projets. C'est quoi vos projets ? Est-ce que vous avez envie de vous mettre à tel sport, de vous mettre à telle activité ? Changer de boulot ? Est-ce que vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes ? Qu'est-ce que vous avez envie de construire ? Qu'est-ce que vous avez envie de bâtir ? C'est ça qui est important, les amis. Vous allez vous concentrer là-dessus. Et le PN, je peux vous assurer qu'il va être mal. Parce que le PN, lui, ne sait pas faire ça. Le PN, s'il se concentre sur un projet, c'est pour manipuler les gens. Par exemple, le PN, s'il va aller dans un club de foot, c'est pour manipuler les gens du club de foot. Et puis, quand il se fait démasquer, pouf, hop, au revoir, le PN, il n'est plus dans le club de foot. Parce qu'il a horreur de se faire démasquer. Concentrez-vous sur votre avenir. Concentrez-vous sur vos projets. C'est ça qui est très important. Autre chose, les amis, quatrième point déjà. Et restez bien jusqu'à la fin, parce que la septième chose, c'est énorme. Quatrième chose qui va faire souffrir le PN, vous voir réussir. Lorsque vous allez réussir des nouvelles choses dans votre vie, les amis, même que vous allez être de nouveau en couple, que vous allez avoir ce boulot de rêve, que vous allez voyager, que vous allez être heureux ou heureuse, que vous allez avoir un physique qui vous plaît, que vous allez tout simplement respirer la joie de vivre, eh bien, ça, ça va le détruire. Vous pensiez quelque chose peut-être d'extrêmement compliqué. Vous pensiez peut-être quelque chose d'extrêmement sournois pour le détruire. Alors que non. La quatrième chose, les amis, c'est vous voir réussir. Super important. La cinquième chose, c'est la contre-manipulation. Ça, c'est extrêmement important, les amis. La contre-manipulation. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que, imaginez, c'est comme si vous avez un bouclier. Un bouclier qui renvoie les attaques. Eh bien, le PN, il a une épée. Il va essayer de vous attaquer. Il va essayer de trouver l'endroit, trouver votre faille. Et vous, vous êtes là, vous avez votre bouclier. Et à chaque fois, vous savez contrer l'épée du PN. Ça, ça va l'atteindre. Ça va le mettre mal. Parce que, soit vous ne réagissez plus, soit vous faites le contraire de ce qu'il attend. Mais en tout cas, vous le contre-manipulez. Vous contrerez à chaque fois ses attaques. Et ça, c'est très, très efficace. Je referai, bien sûr, des vidéos plus en détail sur la contre-manipulation. Le non-contact, bien sûr, c'est très important. Pour moi, c'est la meilleure des choses. Le non-contact avec le PN ne peut réagir. Sixième chose, faire souffrir le PN. Sixième chose qui fait souffrir le PN, c'est bien sûr de le quitter. Si aujourd'hui, vous avez décidé de mettre un terme à cette relation, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit dans plein de choses. Vous savez, les amis, vous savez, moi, quand j'étais en relation avec ces gens-là, il ne se passait rien dans ma vie. Il ne se fait rien. Il me prenait tout. Il me prenait toute mon énergie. Il me vampirisait tout. Il n'y avait rien. Ce sont des gens tellement toxiques, des gens tellement malsains, que si vous avez décidé maintenant de le quitter, c'est une bonne chose. Mais maintenant, ne vous mettez pas mal, évidemment. Il faut que vous ayez un plan, évidemment, pour quitter le PN. Ne commencez pas à aller à la rue. Non, non, non. Soyez prudents. Mais ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Alors, maintenant, on est au point bonus des 7 choses qui font souffrir le PN. La septième chose, je vais vous la dire dans un instant. Juste avant, si vous aimez ce genre de vidéos, je suis dynamique, où je vous donne des bons conseils, n'oubliez pas le petit pouce. C'est très important. Ça permet vraiment de montrer que vous avez aimé la vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, il y a pratiquement une nouvelle vidéo, tous les jours à 21h. Vous pouvez prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32, 40, 108, 36, 70, 117. Et ensemble, les amis, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, on trouve des solutions pour se reconstruire. N'oubliez pas, commentez, partagez cette vidéo si vous l'avez aimée. C'est vraiment très, très, très important. Ça peut aider beaucoup de personnes. Et je remercie tous les gens, toutes les personnes qui partagent, qui commentent. Ça me fait super plaisir. Alors, point bonus, le septième point, septième chose qui fait souffrir le PN, c'est tout simplement, les amis, de lui dire « C'est terminé. » De lui dire « Stop. » Si vous dites « Stop au PN », si vous dites que… C'est encore plus que de l'affirmation. Si vous dites que maintenant, vous n'en pouvez plus, vous ne voulez plus le voir, vous ne voulez plus rien savoir de lui. Et une fois que vous lui dites ça, vous l'appliquez. Quand vous l'appliquez, c'est encore mieux. Parce qu'il y a le dire et le faire. Quand vous le faites, c'est magique. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très vite, les amis. Sous-titrage ST' 501